Salut les gars c'est MK et aujourd'hui je vous retrouve sur The Division, la bêta fermée du jeu. Donc c'est un abonné qui m'a donné un accès à la bêta grâce à un code qu'il avait eu à la Paris Games Week. J'ai pu donc télécharger cette bêta de 28,1 gigaoctets et on va voir si elle tient le coup. Bref, j'ai commencé légèrement à jouer, là ça doit faire peut-être 5-10 minutes que je suis dans l'aventure. On est le 31 janvier donc je crois que c'est le dernier jour de la bêta et je viens d'entrer dans une zone de sûreté. Alors j'ai un nouvel objectif, fouiller chaque salle. En fait cette vidéo ça va vraiment être un petit gameplay. Attendez, ça parle dans le casque. Voilà, bon bref, alors cette vidéo va être là pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu en vrai. Car la plupart des gens font des vidéos, je veux dire, de présentation, quelque chose comme ça. Voilà, et donc du coup... C'est un peu énervant quand elle parle derrière là, bon. Vous savez quoi ? On va baisser le son du jeu. Je baisse simplement le son du jeu, voilà. Comme ça au moins je l'entendrai moins parce que parler quand quelqu'un parle dans vos oreilles aussi c'est hyper bizarre. Bref, donc cette vidéo elle va être là pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu en vrai. Donc on peut activer un petit PC, voilà, j'en ai fait un, il reste deux, voilà. Donc The Division c'est un RPG tout simplement. RPG, qui dit RPG veut dire, dit loot. Donc il va falloir tuer des amis de plus en plus forts, vos armes seront de plus en plus puissantes, etc. J'ai joué un petit peu, j'ai eu un gunfight depuis le début de l'aventure. C'était pas énorme mais bon, c'est toujours ça de près. Et quoi dire du gunfight que j'ai eu, c'était pas énorme non plus. Je veux dire c'est, les gunfight sont assez spéciaux dans ce jeu, de toute façon c'est un RPG c'est certain. Mais ils ont l'air plutôt lents, les amis sont vraiment des, enfin je veux dire les amis prêtent vraiment énormément de balles avant de crever. Donc c'est un petit peu, ça peut déplaire à certaines personnes. Moi personnellement j'aime bien quand c'est un petit peu, un petit peu plus d'action quoi, voilà. Donc là j'ai intégré, non excusez-moi, j'ai quoi ? Oui voilà, bon j'ai désactivé les trois PC ou activé, je n'en sais rien. Il faut que je retrouve quelqu'un à l'entrée. Alors vous voyez tout de suite que l'interface utilisateur, je veux dire le contour de l'écran est hyper chargé. Quand je dis chargé c'est, oh, des fois vraiment ça fait mal aux yeux, regardez ça, il y a des trucs partout. En haut il y a le niveau, à gauche, l'u, quoi le radar. Ensuite il y a constamment une barre avec ma vie à ma droite. Je veux dire des fois ça peut sembler un petit peu trop quand même. Bon j'ai une cinématique, je ne sais pas si je vais la laisser. Franchement j'ai pas tellement envie, je pense que je vais la passer. J'ai pas vraiment envie de regarder les cinématiques, surtout pour une vidéo. Donc voilà, mission terminée, vous voyez c'était pas très compliqué. Je pense que la plupart des missions intégreront des gunfights après. Donc cette vidéo va faire dans les 20 minutes, je pense quelque chose comme ça. Ça sera vraiment pour vous montrer à quoi ressemble le jeu en vrai, un vrai gameplay du jeu. Alors, est-ce que j'ai une mission actuellement ? Là-bas par exemple, il y a une petite icône, on va voir ce que c'est. Alors regardez ça, quand on se balade dans la map, il y a une espèce de GPS intégré. Donc au-dessus là qui vole, je veux dire c'est ceci. Et voilà c'est une flèche, après elle tourne à gauche. Oh il y a ton cos, c'est un de mes amis. Je veux dire cette flèche là, vous devez, enfin c'est un GPS vraiment affichage tête et haute quoi. Vous pouvez vraiment vous balader et avoir une flèche qui vous suit constamment, regardez elle va tourner. Vous voyez ça c'est... Là encore je sais pas vraiment quoi en penser, c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal d'éléments de lui, enfin de l'interface utilisateur. Et des fois ça peut paraître un peu trop... Ouh, l'explosion. Donc évidemment on peut s'accropir en faisant croix, voilà. On peut aller d'une couverture à une autre en restant appuyé sur croix. Par exemple si je vais aller me planquer derrière cette caisse là-bas, je reste appuyé sur croix. Et mon perso va faire tout seul la manipulation pour aller se planquer. Vous voyez c'est quand même pas mal fait. Après on peut se déplacer sur le côté en restant appuyé sur le stick gauche. On a une flèche qui nous dit quand on va se déplacer et enfin rond pour monter sur l'obstacle. Bref, on va y aller, on peut courir évidemment. Sprint illimité pour l'instant j'ai l'impression. Et donc là on doit sécuriser, vous voyez l'objectif est marqué en haut. Hôpital de Campagne Madison, sécuriser le hall. Donc je vais faire un petit peu le mec qui sait bien jouer, voilà. Ah j'ai été spot apparemment. Voilà vous allez assister à un gunfight je pense. Donc évidemment dans ce jeu il faut un maximum de couverture. C'est à dire que sans couverture vous n'irez pas loin. Dans le jeu comme ça de toute façon les couvertures c'est indispensable. Et normalement je peux lancer une grenade. Je vais vous montrer ça, vous allez voir si c'est assez impressionnant. Est-ce que je peux la lancer ? Je sais même pas comment on lance une grenade. Franchement euh... Ah voilà. Vous voyez c'est hyper, enfin il y a vraiment trop... A mon avis il y a trop d'informations. Bon on va lancer cette petite grenade. Euh... Je sais même pas comment on lance une grenade. Bonjour. Ah c'est bon. Hop. Voilà. Vous avez vu un peu l'onde de choc. Vraiment il y a pas mal d'informations qui vous indiquent la longueur du vol de la grenade. Combien de dégâts elle va faire. Enfin il y a vraiment pas mal d'informations. Et évidemment les headshots sont largement récompensés car la plupart du temps ça fait la masse de dégâts. Bon je pense qu'on a bien nettoyé la zone là. Donc vous voyez je vais aller looter mes ennemis. Hop. On peut lâcher croix hein. Si vous êtes sur une trajectoire on peut lâcher croix tout simplement. On va tout prendre en faisant le carré. Ça aussi je trouve ça bizarrement fait parce que... Pourquoi on devrait prendre carré pour tout choper ? Autant dès qu'on passe dessus les prendre automatiquement. Ça me paraîtrait beaucoup plus simple. Et non on doit faire carré à chaque fois. À part pour les petits kits de soins comme ça. Mais dès qu'il y a une chose un petit peu plus importante il faut faire carré pour le choper. Et ça peut paraître un petit peu relou des fois. Bon je vais passer là moi. Ah je peux pas. Ok. Je suis obligé de rester dans ma rampe d'escalator. Vous voyez ce petit GPS intégré. Je sais pas encore quoi en penser. A mon avis ça se verra sur le jeu mais... C'est vrai que des fois l'interface est un petit peu trop chargée. Alors. Donc là voilà on a accès à des caméras apparemment. Je vois pas tellement ce qu'il faut faire. Ah on doit sauver. A mon avis le docteur Candel c'est peut-être le mec qui est assis sur cette brancardière ou je sais pas quoi. On va aller voir. C'est parti. Donc voilà pas mal d'interactions. Vous pouvez ouvrir des portes, les fermer. Il y a pas mal de choses avec lesquelles vous pouvez interagir. C'est sûr que ça fait très RPG ça c'est certain. Et... Ah oui attendez peut-être que je vous montre un truc aussi. Hop. Alors. Donc là on a accès à une carte. Bien évidemment en 3D. Donc c'est vrai que ça rend plutôt sympa. De toute façon ce jeu est vraiment très futuriste. Très high tech. Très science fiction. Je veux dire tout ce contrôle. Tout ce contrôle de façon virtuelle en 3D. C'est vraiment plutôt sympa. Et normalement. Oh what the fuck. Oh shit. C'était pas prévu. Putain j'ai envoyé un coup de lance patate. Des tréfonds. A mon avis ça ne leur a pas plu. Bon allez viens là toi. Voilà le headshot. Ah ça marche trop bien le headshot. C'est incroyable. On va se balader. Vous voyez il faut vraiment se balader avec des... Oh il y en a un juste là. Je l'avais pas eu. Il faut vraiment se balader avec de la couverture dans ce jeu. C'est ce qui va faire toute la différence. Allez un en moins. Son pote là bas. Et un en moins encore. J'aimerais bien aller là moi. Tac. Et voilà. Là on peut faire le stick de droit pour passer d'un côté à l'autre. Vous voyez. Il y a une petite flèche qui s'anime par terre. C'est plutôt bien fait. Tac. Ouais vous voyez. Il faut vraiment viser la tête. Par contre les armes ont un recul incroyable. Pour un RPG je m'attendais à beaucoup moins de recul. Je veux dire que... Que les gunfights ne sont pas si... Basés sur le skill quoi. Mais en fait non vraiment. Il y a pas mal de recul. C'est assez incroyable. Alors évidemment on peut changer d'arme également. Vous avez trois armes. Donc là j'avais ma première arme. Ça avait l'air d'être une M4. Enfin une arme dans les M quoi. Et là j'ai l'impression d'avoir un fusil de saut beaucoup plus classique. Donc un petit peu moins de munitions. Mais je pense qu'il y a quand même moins de recul. Ah ouais voilà. Là c'est déjà un petit peu plus stable. Ça fait plaisir à voir. Ma barre de santé est en orange à ma gauche. Elle se recharge automatiquement tant que je n'ai pas perdu une barre entière. J'imagine qu'on pourra largement l'améliorer. Non non je voulais pas faire ça. Au secours. Au secours. Ah non mais qu'est-ce qu'il fout. C'est moi qui sais pas jouer désolé. J'imagine qu'on pourra largement l'améliorer. Quand on aura du loot etc. Et avoir plus de barre de vie. Allez viens là toi. Tiens il y a lui aussi. Donc apparemment plus la barre des ennemis. Oh shit ça sent la grenade. Ça sent la grenade. Hop. On va se foutre là. Vous voyez du fait que les amis ne perdent pas beaucoup de vie durant les gunfights. Et bien ceux-ci ne sont pas vraiment très intenses. Je veux dire la plupart du temps vous pouvez largement. Oula ça c'est mauvais par contre. La sale grenade. La plupart du temps vous pouvez largement prendre votre temps. Enfin voilà quoi. Tac allez hop. Voilà les amis de Viollet ont un petit peu plus de vie apparemment. Ouf il s'est fait exploser lui-même. Quel champion. Hop donc là on peut passer au-dessus de la couverture normalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Je cherche les ennemis là. Il y en a un là-bas apparemment. Non c'est bon ? Ah parfait. Apparemment on a nettoyé les tâches. Donc je vais choper mon loot. Ah voilà les trucs verts normalement ce sont des loots qui sont plus intéressants. Un holster renforcé. On va prendre ça. Normalement holster c'est pour les armes etc. Peut-être qu'on pourra prendre plus de munitions je ne sais pas. Il me reste encore un loot qui est juste ici. Et ce sont des munitions. Ah c'est écrit à l'envers. Oui c'est quand même pas mal faire. Il y a vraiment pas mal d'éléments qui s'affichent à l'écran. Je veux dire de façon virtuelle. Mais bon là ça s'affiche à l'envers. C'était un petit coup d'oeil sympa. Voilà. Utiliser l'ascenseur. Ah bah ok Tonko se le fait à la place. Oui il n'a plus beaucoup de vie d'ailleurs. Il faudra faire gaffe. Alors évidemment je précise que le jeu existe en français. Personnellement je l'ai mis en anglais pour avoir les voix originales. Mais évidemment le jeu est en français. Ne vous en faites pas si vous entendez les voix en anglais etc. Et j'ai mis des sous-titres aussi. Comme ça on peut jouer sans avoir à mettre l'audio. Alors j'aime bien savoir comment on roule hors du... Parce que j'ai vu qu'il y avait un moyen de rouler hors d'une couverture. Et malheureusement j'ai oublié. Bon au pire on va faire rond pour monter. Voilà. Franchement les RPG ça peut être sympa. En l'occurrence celui-là je ne sais pas encore vraiment quoi en penser. Je pense que ça va être plutôt ennuyant à force. Il faut vraiment jouer avec des amis quoi. Mais je pense que tout seul c'est même pas la peine d'essayer. Ça sera plutôt ennuyant. Alors. Il y a un mec là-bas. J'ai rien à voir lui. Vous voyez le recul est quand même assez insensé. Mais bon. On s'y fait. Limite dans Rainbow il y a moins de recul que dans ce jeu. C'est assez incroyable. Ah. Allez. Un en moins. Le mec là-bas. Tu dégages. Il y a son pote là. Ah du coup je vais essayer une grenade des tréfonds. J'ai deux grenades à frac. C'est parfait. Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer ça là-bas ? Oh je pense qu'il y a moyen. Normalement on peut la faire rouler. Vous voyez le rebond s'affiche. C'est vraiment bien fait. Bon allez on envoie ça. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ah ça a plutôt bien marché. C'est cool. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus spray comme un malade. A mon avis il faut plus faire des petites rafales. On va tenter. Voilà. Allez. Voilà. Une petite rafale. Une petite rafale. Ouais ça marche beaucoup mieux tout de suite les rafales. Ok. Il faudra que je m'habitue à faire ça. En même temps je suis vraiment en débutant sur le jeu. Je découvre totalement. Donc j'ai encore un petit peu mal dans les gunfights etc. Et de toute façon mes armes sont encore au niveau 1. Ou du moins elles ne sont pas du tout améliorées. Donc je pense qu'au fil de l'aventure quand je débloquerai des loots plus intéressants, plus importants. Je pourrais sûrement avoir des armes beaucoup mieux. Et qui tuent plus vite surtout. Hop. Je vais rejoindre mon pote. Il n'y a personne là normalement. Mais non il n'y a personne. C'est ton coche qui s'excite. Alors qu'est-ce qu'on a là. Ok apparemment j'ai atteint l'objectif. Donc ça c'est clean. J'ai juste cherché mon loot. Voilà. Donc il faut aller et sauver le docteur Cordel. Donc c'est parti. Ah il y a du monde là-bas. Oh oui il y a du monde. Ouh la vache. Oui. Alors là ça sent la grenade. Ça ça sent la grenade. Qui va faire plaisir. Qui va faire plaisir. Non non non. Oh non. Je me suis gouré dans ma grenade. C'était la pire grenade. Oh problème. 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 Ok le mec a une batte de baseball. Au calme. Bah je suis bien placé là. Il y a moyen de faire un petit carnage. Niveau supérieur. Ça ça fait plaisir. C'est bon. Il en reste encore. Tu t'es perdu mon grand. C'est bon là. Ah non. Ok. Ton cause l'avait vu. Je ne l'avais pas vu. Bien joué à lui. Je pense que là on commence à être bon. C'est parti. Sécurisez le toit. Alors également il y a une fonction. Enfin je veux dire une fonction de gameplay qui est plutôt bien. C'est le fait que quand vous courriez. Si vous restez appuyé sur rond. Vous allez sauter automatiquement les obstacles. Par exemple. Exemple ici. Voilà. En gros votre personnage en courant. Va pouvoir sauter tout seul les obstacles. Et c'est vraiment cool. Au moins vous ne perdez pas de temps à vous arrêter. Faire rond etc. Donc je trouve ça plutôt sympa. Ça c'est une bonne invention. Car dans la plupart des jeux. Il faut s'arrêter. Sauter etc. Alors que là tout se fait automatiquement. Il suffit d'appuyer sur rond. Je pense qu'au fil de l'aventure. Quand les gens courront. Ils appuyeront automatiquement sur rond. Libile j'aurais préféré que. Que les obstacles se sautent tout seul en fait. Qu'on n'ait pas à rester appuyé sur une touche. Enfin bref. Allez on fait rond. Donc là on arrive à. On est déjà à 13 minutes de vidéo. Bon je pense que je vais essayer de terminer cette mission. Et puis. On s'arrêtera sûrement. Est-ce que Tonkos me suit. Il est en train de monter. Alors apparemment il n'y a pas de. Je ne crois pas qu'il y ait du team kill dans ce jeu. Ouais il n'y a pas de team kill. Vous voyez que même quand je recharge. Il y a une petite barre qui apparaît à droite. Avec une barre qui monte. Enfin. Tout vraiment. Est intégré dans ce jeu. Les rechargements. Les grenades. Les zones d'action des grenades. Vraiment tout est affiché en virtuel. Donc ça peut plaire ou ça peut déplaire. Allez je le suis. Je pense de toute façon qu'on a bientôt terminé cette mission. Il faut juste aller sécuriser un petit toit. Donc on ne perd pas de temps. Ça y est on est arrivé. Donc déjà je vois des amis sur la carte. Avec le radar en haut là. C'est un radar classique. Qui est très commun à tous les RPG. C'est à dire un. Vous ne voyez pas vraiment la position exacte des ennemis. Mais seulement. Ouh ça sent le gunfight ça. Mais seulement leur position approximative. Ou du moins leur direction. Alors lui. Elle a une barre jaune. Donc ses amis avec une barre jaune. Sont plus puissants. Que la normale. Alors je vais me planquer là. Je pense que là on peut attaquer non. Allez c'est parti. Tac. Je ne sais même pas si je l'ai tué en fait. Oh je n'arrive pas à l'avoir là. On peut également tirer au jugé. Pratique quand les amis s'approchent un petit peu trop près de vous. Oh je ne l'ai pas enlevé toute sa vie. Vous voyez à quel point. Là ça se voit que je suis habitué. Que je suis habitué de BF. Parce que je mets le nombre de balles exactes pour tuer un ennemis. Mais à chaque fois. Je m'arrête avant de l'avoir complètement tué. Bah dis donc là ça va plutôt vite. Hop j'ai essayé de choper mon loot. On va se mettre là. Oh il y a du monde là-bas aussi. Et lui je pense qu'il a une batteuse ou quoi que ce soit. Mais il faut faire gaffe à lui. Voilà apparemment les balles ne passent pas à travers les murs aussi. Ça il faut le noter. Ah ben je vais peut-être changer d'arme. Voilà hop. Qui fait quand même plus de dégâts j'ai l'impression. Oh le recul. Regardez moi ce recul. Attendez je vous fais un petit test quand même. Parce que là c'est assez incroyable. Voilà. Là je touche pas du tout au recul. Et l'arme monte. De façon assez incroyable. Elle monte au ciel vraiment là. Oh non c'est pas possible. Je peux pas jouer avec ça. Je vais plutôt prendre l'autre arme là. Qui était quand même beaucoup mieux. Ah c'est déjà beaucoup plus contrôlable. Ok je pense qu'eux ils vont se prendre une grenade. Ça va leur faire du bien. Et je n'en ai plus. Grenade flashbang. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Bon on va tester ça. C'est parti. Hop on va lancer ça derrière là. Coucou toi. Comment tu te sens ? Hop. Allez je vais essayer de les rusher un petit peu pour faire du kill. Tac. Ah j'ai plus de munitions au moment quoi. Au moment le plus critique. Donc voilà. Les balles ne passent pas à travers les murs. Ok je chope mes loots. Là il y a un gros loot en plus. Qu'est-ce que c'est ? Des gants de sûreté etc. Voyez on peut. Je pense qu'on va pouvoir customiser son personnage de A à Z. Au début de toute façon quand j'ai lancé la bêta il me demandait de créer mon personnage. Donc j'ai pu choisir quels éléments mettre sur mon personnage. Notamment des casques. Enfin on peut vraiment le customiser. Donc c'est sympatoche. Alors je pense qu'on a fini la mission non ? Ah non il y a encore une. On doit juste sortir. On va faire ça. Je pense que la mission ne va pas tarder. Ouais je suis vraiment guidé en fait par cette espèce d'onde orange. C'est assez sympa. Alors il y a moins de descendre. Alors comment je fais pour descendre maintenant ? Ah je vais aller sur un autre fil. Et c'est ici. Hop. On interagit. Et sinon pour ce qui est de l'ambiance je trouve qu'elle est plutôt bien respectée. C'est à dire qu'on a. Bon à part je veux dire toutes ces. Toutes ces. Je veux dire. Comment est-ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ah oui voilà. Le fait que lui soit chargé ça brise un peu l'immersion. J'aimerais bien. J'aimerais bien supprimer un petit peu. Un petit peu des éléments qui existent en trop grand nombre. A mon avis sur ce jeu. Mais en tout cas ce qui est certain. C'est que l'immersion est plutôt bien respectée. Attendez. Je vais peut-être aller à l'endroit de la mission quand même. Donc notamment il y a des espèces de bruits de vent. Il n'y a pas. Enfin je n'ai pas l'impression d'avoir noté des bruits d'animaux. C'est à dire qu'apparemment ils seraient tous morts. Et évidemment vous l'avez compris d'après le cadre. C'est une. Une ville post-apocalyptique. Mais sinon l'immersion est plutôt bien fait. Donc je pense qu'on a. Fini la mission. Ou toujours pas. Nouvel objectif. Parlez à Jessica Candel. Où est-elle ? Alors. On va utiliser cette magnifique carte. Jessica Candel. Où est-ce qu'elle est ? Là il y a une zone contaminée. Je cherche Jessica Candel. Ah la mission. Peut-être ici. Bon alors c'est peut-être tout simplement pour lancer notre mission. C'est pas vraiment ce que je souhaite. Parlez à Jessica Candel à la base. Mais où est cette base ? Au pire jeu. Ah oui. D'accord. J'ai compris. Ça y est. Je vais aller voir à ma base. C'est le point d'exclamation orange. On va aller voir ça. Alors d'ailleurs j'ai lu. Je veux dire quand vous lancez le jeu et que vous allez la première fois dans cette zone de sûreté. Ça s'appelle le hub en anglais. Quand vous allez dans votre hub et bien il est customisable à souhait mais seulement par vous. C'est à dire que toutes les modifications que vous y apportez ne sont visibles que par vous. Et c'est vraiment un espace privé dans le jeu quoi. Alors par là Jessica Candel c'est à 15 mètres. Voilà c'est le point d'exclamation. On va y aller. Ah d'accord. Jessica est un petit okie-woolkie. C'était pas prévu. Alors pour le coup s'il y a bien un personnage que j'aime pas dans ce jeu c'est cette personne là à droite. Je vais vraiment son intérêt pour l'instant dans le jeu. C'est vrai qu'au début la première cutscene en fait du jeu vous la voyez. Elle vous explique que oui elle doit vous faire confiance etc. Ça fait un petit peu trop hollywoodien qu'à d'habitude. Enfin tous les jeux essaient d'utiliser des scènes qui sont trop revues revues. Enfin franchement ça m'a semblé un petit peu trop quoi. Bon on va pas tout regarder non plus. Je vais passer ça. Nouvelle mission c'est bon apparemment on a terminé celle-ci. Mission terminée voilà. Bon je pense que ça fait. Bah ça fait pile 20 minutes de vidéo. Waouh quel timing. Voilà je vous ai montré un petit peu à quoi ressembler le jeu The Division. Je vous ai montré un petit peu donc la bêta. Et je vous ai montré les gunfights. Ainsi que quelques éléments de gameplay plutôt sympathiques. Donc voilà. A vous de vous faire votre propre opinion. Regardez d'autres vidéos là dessus sur le sujet. Parce que moi c'était vraiment un gameplay commenté en live. Donc vous n'aurez évidemment pas toutes les facettes du gameplay. Allez regarder d'autres vidéos d'autres youtubeurs évidemment. Des youtubeurs anglais qui ont fait des bonnes vidéos là dessus. Qui expliquent vraiment chaque élément du gameplay. Notamment la personnalisation. Moi par exemple je n'ai même pas fait une seule personnalisation. Je sais qu'il y a un menu pour ça. C'est ici. Inventaire j'ai 5 nouveaux objets. Voilà j'ai un petit peu d'armure. Encore d'autres armures. Et pour modifier son personnage on a de l'endurance. Voyez il y a vraiment il y a encore tas de choses que je n'ai pas expliqué. C'était vraiment pour vous montrer un gameplay en live et à chaud. Donc cette vidéo n'est vraiment pas exhaustive. Allez en voir d'autres si vous voulez plus d'avis sur le jeu. En tout cas je vous remercie quand même d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur un autre jeu que The Division. Car la bêta se termine ce soir. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501